Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous ça va super et aujourd'hui on se retrouve dans notre salon pour cuisiner. Alors vous regardez cette vidéo, on est samedi 22 mai et demain, donc le 23 mai, c'est l'anniversaire d'Opus. Et oui, Opus va avoir 3 ans. Hein le Luc va avoir 3 ans ? Alors, pour ce jour assez spécial, on va cuisiner et on va faire des friandises faites maison, hyper naturelles, grâce au moule de chez Cani Gourmand. Alors nous avons un moule en forme de cœur, que vous voyez ici, et un autre moule avec des poissons et des os. Donc hyper sympa, donc ça c'est pour faire des petites friandises. Et du coup pour son anniversaire, on va lui faire une part spécialement pour lui, en forme de petit poisson. Comme ça, ça sera une grosse part pour toi. Hein Loulou ? Ça sent bon c'est ça ? Comme je vous le disais, ces deux moules, vous pouvez les retrouver sur Cani Gourmand. Il y a bien sûr plein d'autres sortes de moules et il y a aussi plein 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 de récompenses 100% naturelles que Melody Opus adore. Je vous les conseille. Et j'ai une super bonne nouvelle avec mon code promo MELOPUS. Vous avez 5€ de réduction lors de votre inscription. Je vous mets leur lien du site en barre d'infos. Alors pour celles et ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, l'année dernière j'avais déjà réalisé des friandises faites maison, donc je vous le mettrai dans le petit i. Aujourd'hui, on va changer un peu la recette. On va utiliser du saumon. La recette, vous pouvez la retrouver sur le site internet de Cani Gourmand. Je vous mettrai tout, tout en barre d'infos. J'ai un peu adapté la recette. Donc il vous faudra du saumon. Là, nous avons 300 grammes. Ensuite, il faudra du tapioca. On va en mettre 140 grammes. Du curcuma, de l'huile de saumon. C'est super bon pour les articulations et pour le système immunitaire de chez Béafard. Il nous faudra aussi 4 oeufs et un peu d'eau. Donc on va commencer. On va couper le saumon. Ça vous intéresse le saumon ? Ouais. Et on passera tout au mixeur. Donc normalement, il n'y a pas d'arête. Je vais quand même regarder. Mais de toute façon, comme tout sera broyé au mixeur, il n'y aura pas de souci. J'arrive pas à couper la mélodie. Et voilà, tout coupé. Bien sûr, les quantités que je vous ai données, c'est à adapter selon vos besoins. Là, on va quand même faire pas mal de friandises, plus le petit gâteau d'Opus. Donc vous pouvez baisser les quantités. D'ailleurs, j'ai tout multiplié par deux. Alors, on va mettre le saumon dans le mixeur. Non, je te vois, Mélodie. Arrête, je fête. Donc c'est parti. J'ai aussi le saumon dans le mixeur. Essaye pas d'attraper un morceau avant. Non, je te vois, Mélodie. Je te vois aussi, Opus. Mélodie, non. Pouquine. Donc ça, on le remet là. On va en avoir besoin tout à l'heure. Je vais m'essuyer les mains. Et on va passer au tapioca. Donc c'est parti pour 140 grammes. Mélodie, lèche ma serviette. Tu vas faire tomber. Voilà, bravo. Alors, 140 grammes. Hop, 145. Bon, 142. À peu près. Et on va rajouter les 4 oeufs. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est un oeuf, Lou. Il lèche en plus. J'aime pas casser les oeufs. Non, Opus. Non, Loulou. Elle s'y... Non, non ! Mais t'es malade. Après, Loulou. Assis-toi. Il a même tout mangé. Donc, on a mis les oeufs. Maintenant, on va rajouter de l'huile de saumon. C'est tout neuf. Oh, Choupi, tu vas tomber. T'aimes bien lui ? Ça sent bon. J'adore l'odeur de l'huile de saumon. Ça sent fort. Oh oui. Non, Choupi. Stop. Tu vas me faire n'importe quoi. Oula. On mélange. Et on rajoute un peu de curcuma. On ajoute cette préparation au saumon. Et là, on essaye qu'en plus, ne mange pas tout le plat. Et c'est parti. On va un peu mixer. Ouh, ça fait du bruit. C'est vraiment pas mal. On va rajouter un peu d'eau quand même. Alors, qu'est-ce que ça donne ? C'est pas mal. On va commencer par le petit poisson. Ça me semble pas mal du tout. Donc maintenant, on va passer au moule. On va d'abord commencer par les petits poissons et les os. C'est trop mini, j'adore. Donc c'est parti. On fait pareil. On prend notre préparation. Et on l'étale sur le moule. Enfin, dans le moule. Non, 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 non. Je te vois. Non plus. Pas dans le bol. Voilà le moule tout rempli. Bon, j'arrangerai tout à l'heure. Je vais passer à l'autre moule en forme de cœur. Allez, c'est reparti. On remplit. Et voilà. Tiens, Loulou. On a fini de remplir le moule cœur. Non, Loulou ! Et on va mettre tout ça au four à 180 degrés pendant 20 à 25 minutes. Non ! Non ! Je t'ai vu, Loulou ! Après, il y a le pot à sucer. Et voilà, 20 minutes après, tout est cuit. Donc, nous avons... Je peux pas trop vous montrer comme ça. Oups, là, 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 là. On va goûter. T'en dis quoi ? Alors, pour Opus et pour Melody. On valide ? Yes ! On donne la pâte ? On donne la pâte ? On donne la pâte dans la main. Tu donnes la pâte ? Ouais ! C'est bien, Loulou. Bon, c'est validé. Maintenant, on va décorer le grand poisson pour faire un petit gâteau avec du fromage blanc et du colorant. Et on a la petite bougie des trois ans d'Opus. Donc, c'est parti pour la décoration. J'aimerais bien avoir du bleu clair. Non, Opus ! L'idée, c'est de faire l'œil et la bouche, faire quelques vagues et je vais rajouter quelques bulles avec les friandus en cœur. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je crois que Melody et Opus se sont bien régalées. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour être prévenu à chaque nouvelle sortie de vidéo. Rejoignez-nous aussi sur les réseaux sociaux. Donc, Instagram, Facebook, TikTok, c'est Melopus by Léa. Il y aura une photo spéciale pour l'anniversaire d'Opus demain. Et voilà, on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501